Musique Lynn, tu es propriétaire de Fun Céramique, ici à Saint-Adèle. Quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils ont accès? Ils ont accès à faire des cours de poterie sur le tour de potier, au façonnage, différentes techniques qu'on utilise que je suis apte à leur montrer. Il y a la peinture sur céramique et les fêtes d'enfants. Il y a la location du tour à l'heure aussi qui pourrait être disponible. Puis comment a commencé ton amour avec la céramique? J'avais 8 ans. La première fois que j'ai eu une boule d'argile dans les mains, je vais faire ça quand je vais être grande. Puis est-ce que tu as pris des cours? À la période où j'ai pu avoir le privilège d'aller vivre en France, il y avait un cours qui se donnait à 20 minutes de la maison. Je me suis inscrite. Puis qu'est-ce que ça te procure quand tu commences justement à tourner? C'est un échappatoire, un bien-être. Ça permet de se ressourcer à l'intérieur de soi parce que la Terre a quand même un échange avec nous. Dans le fond, c'est vraiment de recréer un petit peu justement la part qu'on a avec la Terre. Puis les gens, quand ils viennent, souvent, j'imagine, ils ne connaissent pas ça. Pas du tout. Comment ça se passe si tu leur apprends de A à Z? Oui, tout à fait. C'est un mystère total. Souvent, c'est les gens qui ont vu ça ailleurs, à la télévision ou autrement à l'école. Bien, c'est à peine le temps de travailler la Terre. C'est sûr que je transfère le plus possible la connexion qu'on peut vivre avec la Terre parce que si on ne la comprend pas, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on vit tout le processus de A à Z. Donc autant qu'on va tourner, qu'on va toucher à l'argile, autant que par la suite, on va pouvoir peinturer. C'est l'une des étapes après la première cuisson. Quand c'est sec, on cuit. Ensuite, on peint, on recuit. C'est quoi la plus grande satisfaction de voir sa propre pièce? C'est quoi la réaction des gens? Wow! C'est l'ouverture du four. C'est de réaliser que quand on le tient dans nous-mêmes, le contact qu'on a avec ce qu'on a fait nous-mêmes, dans le fond. Une journée typique, t'arrives ici. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que tu commences par faire? Souvent, c'est justement de vérifier les pièces que les gens ont faites dans la semaine avant, les journées de la semaine. Puis c'est de voir le degré de séchage, voir si c'est correct, si ça n'a pas craqué. Il y a beaucoup de gardiennage, en fait, après la fabrication de la pièce, de surveillance. C'est quoi l'étape la plus cruciale? Est-ce qu'il y a un moment qui est plus, justement, que tu te dis, oh, là, c'est là qu'il faut faire attention le plus? Le séchage. Le séchage, oui. C'est une gérance à surveiller pour garder la satisfaction pour les gens qui ont travaillé fort. Puis quand il y a des enfants, justement, qui viennent, est-ce qu'il y a une surveillance de plus à faire? On garde le sourire, puis on a du plaisir. C'est une ambiance assez familiale, quand même, ici. Non, les gens sont heureux comme ça. C'est une famille à la fois ou un groupe de fête à la fois. Puis toi, c'est quoi ta plus grande fierté de pouvoir, justement, transmettre cette passion-là aux autres? Je dirais les étoiles dans les yeux des gens. Quand ils sont satisfaits eux-mêmes, quand ils comprennent, quand ils sont fiers de leur travail, c'est sûr que c'est quand même grâce à moi, là, qui a développé ça. Puis c'est touchant. Quel genre de pièces on peut faire? Et des bols, des tasses, des tailleurs. Je pense avoir l'infini. Ça peut être une soupière, ça peut être un bonhomme, ça peut être... Au façonnage, on peut aller à tout ce que l'imagination peut penser, on peut le faire. Puis les gens connaissent souvent aussi le céramique café, où est-ce qu'on peut aller peinturer nos pièces. Je mets le céramique café, ce sont des pièces moulées que j'achète, que j'offre à peindre. Ça peut être des figurines, des chevaux, des licornes, des bateaux, toutes sortes de choses. La vaisselle, des assiettes, des tasses aussi, que les gens soient moins à l'aise de fabriquer. Ils peuvent les peindre, ça vaut la vaisselle au micro-ondes. Par quoi on commence quand on veut faire une pièce? Eh bien, on commence en coupant une pièce, une boule d'à peu près un livre et demi. C'est l'idéal pour commencer. Il faut la pétrir, on la positionne sur le tour. Ensuite, on démarre le tour, puis on découvre l'euphorie que ça apporte. Puis ensuite, j'accompagne la personne pour faire les étapes. Le centrage, le creusage, le montage de la pièce, la finition, la gestuelle. Ce n'est pas facile d'une personne à l'autre. Ce n'est pas la même aisance, la même d'extérité. Donc, je m'adapte avec chaque personne pour apporter le plus de soutien possible. Donc, l'utilité qu'ils font de leurs pièces, qu'ils ont créé grâce à ton atelier, c'est ce qui te rend? Oui, et qu'ils sont fiers de dire à leur famille et aux gens autour d'eux qui l'ont fait eux-mêmes. Vraiment. Je te remercie beaucoup, Lynn. C'est super inspirant. Puis, je pense que tout le monde mérite de découvrir l'art de la poterie. Tout à fait. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada